Et on va commencer par relâcher le visage, pour relâcher les mâchoires, pour relâcher la langue, vous pouvez ouvrir légèrement la bouche, pour vraiment trouver une détente au niveau du visage, ça nous permet de trouver une détente dans les restes du corps, sentez les ventres qui bougent sous l'inspire, les ventres qui s'égonflent, et sous l'esprit, les ventres qui rentrent, les épaules qui vont se baisser aussi, pas des tensions au niveau du dos, les orteils sont détendus, peu importe comment vous avez les jambes, et vous portez l'attention au son du bruit, qui nous dit qu'on va commencer la séance, qu'on est en plein conscience, qu'on va travailler pendant une heure, que tout va bien se passer. Et vous pouvez aussi porter une attention, quelque chose que vous voulez réaliser dans votre vie, c'est vraiment très attention pour la journée, donc on la visualise. On peut formuler une phrase courte et positive pour attirer un pied pour nous. ... 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 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, j'inspire par aimer, et sous l'expiration, je contracte pour garder à 3, 1, 2, et 3, on rentre aussi légèrement les nombrils, vers la colonne, et on va passer à notre respiration latérale thoracique, sur l'inspiration, on ouvre les côtes, et sur l'expiration, les côtes se rapprochent, vous êtes toujours dans la même position, allongé sur votre tapis, avec tout le reste du corps décontracté, détendu, il n'y a que votre périnée attrainte, l'ombre de la rentrée, et les côtes qui bougent, sous l'inspiration, les côtes qui sont souples, sous l'expiration, les côtes qui se rapprochent, et encore, vous inspirez, et expirez, continuez cette respiration, latérale thoracique, et on va commencer à bouger les bras, sinon on va monter les bras vers le ciel, et on les amène derrière nous, comme ce que vous voulez, toucher les murs derrière nous, on allonge les bras, sans bouger les restes du corps, et on revient, verticale, vers l'avant, quand vous êtes au long du corps, vous appuyez légèrement les bras, au sol, et on répare, je monte, les bras, je vais vers l'arrière, je tire, je m'allonge, et je reviens, faites là votre rythme, mobilité des épaules, bien décaler la respiration, toujours, j'inspire par les nez, et je n'expire par la bouche, vos bras sont fluides, les mouvements, comme si on ne faisait pas d'effort, comme si on avait les bras d'un dos, on s'allébrasse très légère, et on cherche l'allongement de la colonne, par les somnets, la tête, on étire à la tête, vers l'arrière, les moutons, vers la gorge, encore deux années de tour avec les bras, et la prochaine fois que vous avez les bras à la verticale, vous les gardez à la verticale, avec les épaules basses, on démarre un contre l'autre, et on va dessiner les cercles, lentement, dans un sens, et dans l'autre, les deux mains ne se touchent pas, on déconne les deux mains, on garde à peu près l'âge des épaules, on fait des cercles, et on change le mot de sens, on fait trois cadenas à sens, et ensuite, trois cadenas à l'autre, et on retourne à l'arrière, on déjoue vers le ciel, inspire à l'ange, et cette fois que je l'expire, je fichais la jambe droite, je rattrape les genoux, je monte la tête, et ouvrez les coudes, et expire, la jambe gauche restera au sol, et j'inspire, je reviens, je cherche un nouveau à m'allonger, je m'étire, expire, je reviens, j'attrape les genoux, expire, ouvrez les coudes sous les côtés, souffle, et on répare, à nouveau, je m'allonge, j'inspire, je m'étire, allonge, 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 expire, reviens, trape les genoux, ouvrez sous les côtés, souffle, allez-y à votre rythme, c'est toujours la même chose, on va faire chauffer aussi les genoux, la hanche, on va faire étirer les dos, et on va faire aussi les pieds, avec la pointe, quand vous soufflez, vous attrapez les genoux, tirez le point du pied vers l'avant, et quand vous êtes à la dernière, vous inspirez, pied flex, c'est un marteau, et on est moindre les talons, et quand vous reviendrez, pointe derrière l'avant, et l'autre pied qui reste fait, allez-y à votre rythme, les deux pieds flex, vous êtes à l'extension, ensuite, un pied flex, et un pied droit, et une dernière, d'échappoté, vous êtes toujours à inspirer avec les nez, expirer avec la bouche, et ensuite, vous restez sur l'allongement, les deux bras, les deux jambes, vous inspirez, et le prochain expirant, on attrape d'abord, genou droit, et ensuite, directe, genou gauche, je garde la tête au sol cette fois, en gardant les deux genoux collés, je fais des tout petits cercles, et j'essaie de sentir, cet relâchement au niveau du bas du dos, dans un sens, et un autre, et ensuite, vous allez éloigner les deux genoux, vous ouvrez, et vous rapprochez au milieu, et chauffez-moi, je tiens, genou poitrine, ou sous les côtés, réveillez au milieu, et on tire encore, genou poitrine, ouvre, devant, et encore, vers l'avant, côté, milieu, expansion des deux genoux vers le ciel, pied flex, je retrouve mon neutre, donc j'implie pas les mains du dos au sol, pied flex, main au sol, et pointe, pied flex, et pointe, encore, pied flex, et pointe, une dernière, garde la poignée du pied, inspire, et là, je vais bouger que la cheville droite, je fais des cercles, avec la cheville droite, la note est simple, et je garde la pointe, et cercle à gauche, sans bouger la laisse du corps, qui reste tonique, on va toujours faire les ados, change les centres, délâchez le nom, et on récupère, on accroche le chauffement, attrape les deux genoux, garde la tête au sol, pose les pieds au sol, et mets les mains derrière la tête, retrouve les lunettes du bassin, inspire, ouvre les coudes, expire, décolle la tête des épaules, sans appuyer les bas du dos seul, inspirez bien, et allonge la tête vers l'arrière, expirez pas, à votre rythme, donc vous inspirez, vous allez vers la bière, sous l'expire, vous montez attention, à ne pas rapprocher les coudes, on garde toujours les coudes en ouverture, et les mentons, il y a toujours un trait, je m'en vais à la gorge, mais on imagine, par la fois, les petites mandarines, qu'elles ne doivent pas écraser, et les bas du dos, qui ne s'écrasent pas au sol non plus, encore, j'expire, je monte, j'inspire, je réveille, je tente bien vers la gorge, et encore, j'expire, j'inspire, encore, j'expire, j'expire, une dernière fois, posez la tête au sol, restez avec votre colonne allongée, les mains au sol, j'appuie légèrement, je rapproche un peu les pieds, vers les fesses, pour les avoir bien en dessous des genoux, et je pars d'un moment, je soulève les bassins, sans aller trop haut, je dois toujours garder la tête, les épaules, les hauts du dos, bien accrées au sol, j'inspire, je garde toujours la périnée, je m'encontractais, et sous l'expire, je vais poser le vertèbre, après le vertèbre, en étirant bien les coccyx vers l'avant, contrôle, 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 pose, reviens, les dos légèrement cambrés, la tête avant naturelle, inspire, stabilise, et expire, je répare, vertèbre, je contrôle, je remonte, je m'aide avec les mains, qui sont appuyées au sol, quand vous êtes en haute contraction des fesses, les pieds doivent toujours essayer de bien être au sol, et on descend lentement, prenez votre état, contrôlez, c'est un dé qui vous posez, toutes les vertèbres, même les lombaires, ensuite, on revient avec une légère, intérieure sur les bassins, j'inspire, et sous l'expire, rétrois sur les bassins, et je répare, d'abord vers les bas, je décolle, quand je suis à haut, je sens, tous les muscles, qui me permettent de maintenir cette posture, et ensuite, pour repartir, encore, six aller-retour, en pleine conscience, vous devez garder toujours, les pieds bien au sol, tous les orteils, les dix orteils, sont en bas, sont collés au sol, sont en crâne à terre, quand vous montez, mais aussi quand vous dessalez, et bien sûr, la respiration est toujours là, pour nous aider, à la vitesse, que vous choisir, donc on calme, notre mouvement, sur la respiration, vous soufflez, quand vous montez, vous soufflez, quand vous dessalez, et vous inspirez, quand vous récupérez, un ou un bas, quand vous êtes à haut, pensez à bien contracter les fesses, Encore deux fois comme ça, chercher la fluidité, et c'est d'être dans les moments présents, si jamais il n'y a des pinces qui arrivent, vous réveillez, aux sensations que vous avez, sur la colonne par exemple, quand vous la posez, et quand vous êtes à haut, vous pouvez forcez l'attention, à la contraction des fesses, on va rester à haut, stabiliser, appuyer bien les mains, au sol, arrêtez tout petit mouvement, arrêtez le bassin, au milieu, pour réchauffer un plus le fessier, on contracte, on contracte, encore, 4, 3, 2, on reste, j'appuie les deux mains au sol, j'appuie les pieds droits tout seul, je stabilise, je vais décoller, que la jambe gauche, je vais la garder avec les doigts, elle n'est pas à l'extension, regardez ma jambe, je reste ici, j'ai les genoux, un aplomb de l'âge, prends les pieds vers l'avant, je reste, 3 petits mouvements vers les hauts, 1, avec les fesses, 2, 3, je reste, je pose, je vais remontrer, je reste ici, je stabilise, contracte sur les fessiers, je décolle notre jambe, je reste, je garde la posture de la jambe, qui ne bouge pas, et dans cette position, 3 petits mouvements vers les fesses, c'est 1, 2, 3, très bien, je pose, en arrière et tourne, je descends, vertèbre après vertèbre, je récupère, je contrôle, avant de faire la deuxième série, j'inspire, je mets les bras vers l'arrière, je m'étire, j'allonge la colonne, j'expire, j'attrape les deux genoux, je souffle, je monte la tête vers les genoux, posez la tête, extensionnez 2 jambes vers les ciels, comme tout à l'heure, je garde les ardos serrés, je commence à sentir les pierres derrière les cuisses, et pointe, et flex, pointe, et flex, encore une fois, flexionnez les jambes, je retrouve la position des basses pour mon pont, je vais poser les pieds au sol, en aller-retour, d'abord avec les bras, inspire, les bras qui escapent, monte vers l'aiselle, et ensuite vers l'arrière, expire, et vient, les mains au long du corps, les épaules basses, engagement du périnée, et je pousse les fesses vers l'eau, je monte, je monte, je contrôle, je reste, dans cette position, je vais faire trois petits mouvements, vers les hauts, un, deux, trois, je stabilise, j'appuie les deux mains au sol, je décolle les genoux gauche, un glet droit, un glet droit, pointe du pied vers l'avant, tirez la pointe, on reste, on reste ici, et trois petits mouvements avec les bassins, un, deux, trois, reste, pause, reste, ouvre à haut, stabilise, inspire, expire, change de côté, pointe du pied vers l'avant, et un, deux, trois, je reste, pause, stabilise, dans cette position, trois petits vers l'avant, un, deux, trois, je vais faire l'âme, c'est moi, je contrôle, je contrôle, je contrôle, je contrôle, j'inspire, les bras vers l'arrière, j'allonge, inspire, expire, attrape les genoux, monte la tête, arronis, pose la tête, pose les mains au sol, extension des deux jambes vers l'arrière, et pointe, et flex, pointe, et flex, encore une fois, et flex sur les jambes, je reviens, les bras d'abord, inspire, allonge, les bras vers l'arrière, expire, et viens, les bras longs du corps, épaules basses, contraction du périlé, je décolle, vertèbre, après vertèbre, je monte, stabilise, gardez deux pieds au sol, trois petits mouvements, un, deux, trois, reste, contracte les fesses, contracte les abdos, décolle, jambe gauche, je reste, ici, de respiration, ça bougeait d'abord, et ensuite, trois petits, un, deux, trois, reste, deux respiration, pose, stabilise, chargez de côté, je décolle, je reste, deux respiration, sans bouger, trois petits, un, deux, trois, reste, deux respiration, sans bouger, pose, inspire, cette fois, je reste, ça haut, les deux bras vers le ciel, et ensuite, au sol, mais j'ai toujours fait ça haut, et là, c'est bon, je pose vertèbre, après vertèbre, on contrôle, les bras sur l'allier, si je peux, j'essaie de garder les deux bras au sol, et je cherche l'allongement, de la colonne, coccyx, étiré vers l'avant, extension, jean droite, extension, jean gauche, j'inspire, et pointe pieds vers l'avant, les bras vers l'allier, inspire, tire, 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 et sous l'expiration, les deux bras qui partent à la verticale, mes manteaux qui rentrent, je reviens les abdos, et je monte, 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 je reste, j'inspire, épaule basse, et j'expire, je descends, je contrôle, je pose vertèbre après vertèbre, je monte d'abord ça les mains, si vous sentez que ça tire trop au niveau du dos, vous prenez l'option suivante, donc j'inspire, j'expire, les montants qui rentrent, j'étire, si là je ne peux pas monter, je pose coude, et je mets à monter, je retrouve mes ischions, je reviens avec les dos droits, je ne me penche pas encore vers les pieds, j'allonge vers les siècles, je vais rajouter 3 baby-battements vers l'arrière, on va voir les dos droits, les bras vers l'avant, genoux, et vous descendez avec les dos ronds, vous pouvez poser les mains vers l'arrière pour vous aider, si vous sentez que c'est trop dur, et vous allongez, inspire, je mets le tiers, expire, les deux bras à la verticale, les manteaux qui rentrent, périnée contrattée, expire, je monte, je monte, je tire, regardez, vous pouvez fichir les jambes, quand vous montez, c'est plus facile, les bras vers les siècles, et 1, 2, 3, avec les dos droits, les deux bras vers la main, les mains au niveau des genoux, inspire, expire, je dessine, je contrôle, avec vous sa main, comme vous voulez, l'important, c'est de rincer l'ombril, garder les abdos serrés, grandissez-vous vers l'arrière, inspire, expirez, allez bien votre rythme, je souffle, je monte, comme s'il y avait quelqu'un qui m'étit, vers les autres, j'égale les dos droits, bien, j'arrive bien, étirez-vous bien, 3 petits mouvements vers l'arrière, 1, 2, 3, et je descends, si je descends que c'est trop dur, option, ça peut être aussi, vous continuez, juste c'est ça, sans descente, bon, descente, on ne tient pas un peu, ou juste, on reste comme ça, prenez le temps, prenez le temps, et aidez-vous avec la contraction, les jambes périnées, pour remonter, On fait trois petites manières pour sentir les dos qui s'étirent, qui s'allongent. On commence à les renforcer. Prenez les temps, prennez les temps. On descend vraiment lentement et on n'hésite pas à utiliser les mains. C'est encore le début d'année. Si on n'a pas trop travaillé cet été, ça peut être un peu compliqué. Je expire. On va en aller avec trois. Un, deux, trois. Voilà notre dernière descente. Et la prochaine fois que vous êtes à haut, vous allez rester. Contraction toujours. On va faire une tour et les mains. Et enfin, à la fin, on ne laisse pas allonger vers l'avant. On garde les jambes, les gilets, on relâche la tête et les épaules. À chaque fois que vous soufflez, vous vous relâchez un peu plus. Allongement des teintes du dos. Et à mesure, à votre rythme, si vous sentez et vous avez envie de faire une extension des jambes, vous pouvez. Mais vous n'êtes pas obligé. Là, les deux, c'est vraiment un lâcher prise au niveau du dos. Et vous portez l'attention au dos qui respire. Donc, on inspire. Vous sentez les côtes qui s'ouvrent, mais vous essayez d'être les côtes vers l'arrière. Et maintenant, vous réveillez-vous faire des beaux étirements à la fin. Faire ça avec les épaules. Et on va les marchands croiser. Et là, au niveau des genoux, vous inspirez, vous regardez vers le haut. Expire, on relâche, on souffle, on arrondit. Et on répare. On vous inspirez, vous allongez, vous regardez bien vers le haut. Expire, on relâche, on souffle. On relâche la tête, on relâche les épaules. Et encore, on inspire. On allonge, on va s'autograndir, on tire en regardant. Expire, on relâche vers l'arrière. Et encore une fois, j'inspire. Je regarde légèrement vers le haut. J'expire, je relâche. Et j'inspire, je reste. Et d'autres pas. Les mains en prière. Vous pouvez fermer les yeux. Légère contraction du périnée pour avoir vraiment les yeux droits. Attention. On va essayer juste d'avoir les épaules un peu plus vers l'arrière. Les mentons qui rentrent. Et on sort la poitrine. On tire. On a toujours ces fils. Donc, normalement, on sort les muscles des yeux qui travaillent même si on ne bouge pas. Et on va chercher les premières torsions. Inspirez. Et sous les spires, vous allez tourner. À droite ou à gauche. Je vais laisser les côtés par où vous voulez commencer. Vous inspirez. Vous réallongez. On allonge. On retire. On expire. On souffle. On va pivoter sur les côtés. Et encore. Vous inspirez. Vous allongez. Et tirez bien. Parlez sur la tête. Et expirez. Vous faites-le avec les yeux fermés. Ou pas. Comme c'est mieux pour vous. L'important, c'est de ressentir cette torsion qu'on met en place. On va faire un massage aussi aux organes internes. Attention. Des fois, quand on a une pivotée, des fois, la tendance allée vers l'avant. On reste toujours à rien. Et on revient. Prochère fois, je mets au milieu. On va poser les mains au niveau du front. Les coudes sous les côtés. J'inspire. Et j'expire. J'étire, 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 j'étire. Extend sur les bras. Vers le ciel et vers l'arrière. Je m'étire un peu plus encore. Un tout petit mouvement vers l'arrière. Un tout à l'heure. Un tout petit mouvement vers l'arrière. Allez, sortez bien la poitrine. Et j'entrase les doigts. Rotation vers le ciel. Épaule basse. Et je vais voir si je peux aller plus loin vers l'arrière. J'étire. J'étire vers l'arrière. Encore. Je m'allonge. Je m'allonge. Je reviens. Épaule basse. Gardez les deux fesses au sol. Inspirez. Soulevez. Légèrement les côtes. Expirez. Et on se penche sur les côtés. Attention, là aussi, on essaie d'être pas allé vers l'avant. On va plutôt vers l'arrière. Tout est restant à côté de son oreille. C'est un bon repère. On inspire. On revient. Un cercle. Vers l'arrière. Gardez les épaules basses. Descendez les omoplates. Inspirez. Gardez les deux fesses au sol. Je soulève. La main. Bien être au sol. Et j'expire. Je m'allonge. Attention, Gaëlle. Ouvre un peu. Oui. Et tiens, tiens. Si ça fait trop mal, on revient un peu vers l'arrière. On cherche vraiment la limite. Et j'étire. J'allonge. Je reste. Encore. Je reviens. Une dernière fois. Allez, je suis à côté. J'inspire. Allez, je vais vers l'arrière. J'expire. Allonge. Je bouge. Et cette fois, je tourne ma paume de main vers le ciel. J'ouvre. Je cherche un peu plus loin. Allez, je tire. Et si je veux, je regarde vers l'arrière. Mais ne décollez pas vos fesses. Je reviens. Dernier cercle. Inspire. Épaules basses. Allonge. Soulève. Rotation. Expire. Et tire. A chaque fois que vous soufflez, vous tirez un peu plus. Et on revient. Inspire. Ouvre. Expire. Arrondit. Souffle. Arrondit. Tire bien vers l'arrière avec les coudes sous les côtés. Inspire. Réviens. Ouvre. Regarde avant. Expire. Souffle. Arrondit. Encore une fois. Inspire. Ouvre. Expire. Arrondit. Encore une fois. Inspire. Une dernière. J'inspire. Épaules basses. Gardez les dos droits. Rotation des poignets. On a notre essence. On échauffe toutes les articulations. Et là, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Assez rapidement. Sortez bien la poitrine. Encore. Voilà. Exact. On va travailler les dos toujours. Plus rapide. Plus rapide. Plus rapide. Et on relâche. On va passer sous les mains. Et sous les genoux. On va relâcher les pieds. On met les épaules. Gérard en ombri. Périnée. Je vais commencer direct dans mon premier guénage. Dans cette position. Regardez, vous avez les deux mains sous les épaules qu'elles ne vont pas bouger. Et vous essayez de bien les entrer. Ensuite, les orteils vers l'avant. Les genoux. Vous regardez. Oh. Ce sont en aplomb des hanches. Et vous restez là. Du début à la fin. Vous inspirez. Vous tirez légèrement les coccyx vers l'alière. Les ombrières accrées. Et sans pousser les genoux en arrière. Vous décollez de quelques centimètres. Et vous avez votre posture de votre première guénage. Inspirez. Expirez. Gardez toujours le dos droit. Rapproche les ombrières. Tu peux amasser un petit peu tes genoux. Tu peux amasser un petit peu tes genoux. Tu peux amasser un petit peu tes ombrières. Voilà. Tu restes. Allez. Encore. 10 secondes. J'inspire par les nez. J'expire par la bouche. Attention. Relâchez vos abdos. Ils sont toujours là pour nous maintenir. Inspire. Expire. Et pose les genoux. Pose les orteils. Pose les fesses. Pose la tête. Rélâche tout. On récupère. Si ça vous fait du bien, vous pouvez basculer un petit peu à droite à gauche. Tout doucement dans un sens. Et dans l'autre. Côté. Côté. On reste. On respire profondément. Et ensuite, on revient. On garde les épaules basses. On est en train. Deuxième gainage. Cette fois. Sur les mains. Sur les pieds. On ne reste pas longtemps. Exactement. Allez. Alors, c'est temps. Un peu plus bas les fesses. Christian aussi. Un peu plus bas les fesses. Françoise aussi. Un peu plus bas. Encore. Voilà. Allez, on reste tous. Dix. Dix secondes. Serrez les abdos. Encore. Cinq. 4 3 et on pose genoux, genoux quand tout à l'heure on lâche les orteils fesses à l'arrière les bras vers l'avant, on pose les fosses inspire et expire, on lâche le basse puis un peu à droite à gauche et on rebond tout doucement on va venir sous les genoux on ne va pas rester longtemps j'inspire et je fais un cercle avec les bras je vais vers l'arrière et je répare, j'inspire je regarde en haut, j'expire et je répare encore j'inspire j'expire une dernière, j'inspire et j'expire avant de faire notre dernière mélange on va s'allonger sur les ventres avec les deux bras à l'extension vers l'avant les pieds relâchés et vous imaginez qu'il n'y a qu'un cas qui vous tire vers l'arrière et qu'il n'y a qu'un cas qui vous tire vers l'avant votre pubis à l'appui sous le tapis vous inspirez vos nombriles vers la colère donc vous le rentrez légèrement votre périnia 30 vous inspirez et sous les pieds on va décoller bras droits jean gauche on va décoller la tête aussi mais on revient toujours vers les bas la main gauche et bien à pied au sol vous restez paume des mains vers les bas petit battement bras et jambes sans bouger les seins sans relâcher les ventres et vous cherchez à vous autograndir vous tirez bien la main et la main allez c'est un exercice d'autograndissement et renforcement en profondeur encore j'inspire j'expire j'attire 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 et ensuite là je reste je reste je m'allonge et ensuite je pose inspirez bien par les nez expirez on va décoller de l'autre côté même chose je décolle bras gauche jean droite pompe les mains vers les bas Isabelle et petit des bras de la jambe et la main droite bien creuse sur la pire on doit travailler on doit s'entir on travaille sur les bras posés et vous cherchez à vous arranger il y a toujours cette personne qui vous tire vers l'avant vers la vallière encore encore allez les petits battements 4 3 2 on reste on allonge et on pose on récupère j'inspire je décolle bras droit jean gauche cette fois je le fais juste en alternance à les petits battements je monte et je pose et vous passez l'autre côté je décolle je tire je freine je reviens et encore je souffle je freine je repasse et je repasse et je reviens vous décollez vous décollez vous tirez et vous fraine on pose encore je tire et j'arrange je freine Je reviens. Et encore une fois, je tiens, je tiens, je tiens. Je contrôle, je reviens. Et on peut récupérer deux points sous les hanches. On soulève les bassins, la tête à droite et on bouge un petit peu les bassins à l'avant et à l'hier, droite et gauche. Et ensuite, la tête côté opposé à gauche et on fait des cercles, elle touche avec les bassins. Et on revient les lunettes et on est prêts pour notre dernier gainage. Comme ça, on aura fait les points. Alors, cette fois, on est sous les coudes. Épaules basse, montons qui rentrent. Toujours les opérateurs d'avant. Inspire, expire et je décolle. Qu'est-ce que les fesses ? Pas très haut, pas très bas. Option, si vraiment c'est trop dur, sur les genoux. Et je peux laisser un peu plus les fesses et je reste. Donc, soit sur les genoux, soit sur les pieds. C'est le début d'année, on ne reste pas longtemps. On va surtout à bien respirer et à écouter notre corps. Si ça tient trop au niveau du dos, descendez avant la fin. Il n'y a qu'à 10 secondes. Alors, tiens, monsez un peu tous. 10. Et on pose les genoux, les fesses vers les hauts. Cette fois, on commence à tirer les dos. Allonge. On pose les fronts, les fesses qui ne sont pas sous les talons. Et j'essaie de descendre mes aisselles vers le tapis. Et d'étirer les bras vers l'avant. À chaque fois que je souffle, j'étire un peu plus. Et ensuite, on revient. On va poser les mains au sol. Les épaules basses. Les orpets vers l'avant. Inspire, je l'expire, j'appuie sous les mains. Je décolle les genoux. Et je vais pousser les fesses vers les hauts. Je privilège les dos droits, les bras droits. Pour le moment, les jambes, vous pouvez les garder fléchies. Fléchissez un petit peu les jambes. Poussez bien vers les hauts. Dans cette position, extension que de la jambe droite. J'essaie de poser les talons droits au sol. Et je peux fléchir l'autre. Et j'alterne. À votre rythme, vous soufflez. Les talons qui descendent. Et change. Un corps allonge. Et tire. Un corps une fois à droite. Une fois à gauche. Et encore. J'étire. J'allonge. Un corps une fois. Et les deux, si je peux, extension. J'y reste. L'enchanté comme la première de la journée. Allez, soufflez. Poussez, poussez, poussez. Les fesses arrière. Allonge. Reste. Rélâche aussi la tête. Sentez toute l'énergie. Comment elle circule bien dans cette position. Et ensuite, on revient. On va poser les genoux. On va relâcher les pieds. Et tout doucement. Cette fois, j'ai lâché prise. Je pose les mains à côté des pieds. Les consonnes. Rélâchez toutes les tensions. Fermez les yeux. Respirez profondément. Et on retourne à respirer avec son dos. On se l'inspire. Vous sentez les dos qui s'ouvrent. Sous l'inspire. Vous sentez les dos qui s'ouvrent. Rélâchez. Et on peut se laisser bouger un peu à droite, à gauche. Côté. Côté. Et droite. Et gauche. Et maintenant. On revient avec les mains. Et on va se mettre sur les côtés. Donc on peut tous commencer sur son côté droit. Vous allez vous allonger sur vos bras droits. Et on retrouve notre alignement. Soit par rapport au tapis. La lignée des vins. Soit vous pouvez imaginer aussi une poutre de 10 cm. Donc pas très large. Et vous pouvez essayer de rester sur cette poutre sans tomber. On soulève les jambes à la taille pour mettre un petit filet d'air. Pour ne pas l'écraser. Les noeuds, les rentrées, les épaules basse. Votre bras gauche. On le ouvre. Voilà. On tire, on tire, on tire. Et ensuite, on va les poser devant, mais sans s'appuyer. Juste en haut des doigts des vins. Vous inspirez. Et sous l'expire, vous décollez les deux jambes. Vous cherchez à bien les tirer. Les deux points. On freine, on revient. Sans relâcher la base. La tête peut être relâchée. Et on revient. Dans ça, dans ça. Je souffle, je monte. J'inspire, je reviens. Je cherche l'allongement des deux pieds. J'expire, j'essaie mes obliques. Qui travaillent. Rélâche contre. Et encore, je monte, j'étire. Attention, afin d'écraser la taille sous les tapis. Et on répare. Encore, je monte. Je reviens. Encore, je contrôle. Je monte. Je reviens. On contrôle. On monte. On reviens. Allez, derrière votre rythme. Allez, c'est bien sur la même ligne. Les bases, les sentiers, les saufis qui travaillent. Encore. On monte. On revient. Et on va rester. On fait des tout petits mouvements. On reste. On reste. Des tout petits mouvements. Encore. Quatre. Trois. Deux. Et on peut relâcher. On récupère. On va réfléchir. Jeans droite. Jeans gauche. Et on arrondit. On retire. On relâche la tête. On relâche les épaules. Vous pouvez récupérer. Et on revient. On va poser la tête sous les bras. Toujours à droite. On ne change pas. On va poser les deux jambes réchies. Cette fois, vers l'avant. Donc, on n'est plus sur le foot. Anglais droit. Posez la tête. Et j'ouvre. Je reviens. Je garde la même position de la jambe du haut. Avec celle du bas. Elle ne se touche pas. On va juste ouvrir. Décoller. Freiner. Et viens. Et encore. J'ouvre. Je reviens. On commence à travailler les fesses. Votre tête est toujours relâchée. Et encore. J'ouvre. Je reviens. J'ouvre. Je reviens. Encore une fois. Je reste. Expense de la jambe. Vers l'avant. Les deux jambes sont parallèles. Pied flex. Et cercle. Je fais des cercle avec les pieds flex. Tristez-moi. Comme ça, en même temps, on commence à étirer les mollets. Et dans l'autre sens. Change. Quatre. Trois. Deux. Allez. Pointe-pied vers les bas. Il n'y a que cinq. Oh, et bas. J'entends du quatre. On va t'achauver un peu. Encore. Oh. Et bas. Une dernière. On reste. Et là, genou. Et je pousse. Encore. Flexion. Je pousse. Flexion. Je pousse. Je pose. Et je tape. J'émence. Vous aidez avec la main au sol. Vous montez. J'en croisez. Prenez le temps. Vous fermez les yeux. Cherchez à vous autograndir. mains en prière. Mains en prière. Sortez bien la poitrine. Engagez votre périnée. Sentez la différence. Côté droit, côté gauche. Et avant d'aller à gauche, on va pivoter sur des torsions comme tout à l'heure. Et expire. On part sur un côté. J'inspire. Je reviens au milieu. Pas trop rapide. Expire et pivoter. Inspire et on allonge. Expire et pivoter. Inspire et allonge. Et encore, j'ai souffle. Je reviens. J'expire. On reste au milieu. Les mains en haut du front. Les coudes à l'ouverture. Et je monte. Je m'étire. Pour me démarquer. Je m'étire. Je m'étire des tout petits moments vers l'allier. Encore. Encore. Quatre. Trois. Deux. Et j'ouvre. Et vous allez vous allonger côté gauche. On fait exactement la même chose. Donc, il est temps de vous allonger. On tire. On s'y lève. La taille. Enfin, tu es mobile. En gros, on pose la tête sous les bras. Épaules basse. Et sous l'expire. Je vais décoller tes pieds. Je tire bien vers les autres. Je freine. Je reviens. Attention à ne pas écraser la coccinelle. On vient de placer ici. On a une coccinelle imaginaire entre la taille et les tapis qui ne doit pas écraser. Je souffle. Je souffle, je monte, j'inspire, je reviens. Et encore. Vous pouvez le faire avec les yeux fermés pour faire attention à vos obliques. Et chercher à bien, vous étirer. Je souffle, je tire, je freine. Les abeaux sont serrés. Et encore. Je monte. Je reviens. Je reste à haut. Je fais des tout petits mouvements. Je reste. Je reste. Je reste. J'allonge. Inspire. Et sous l'expire, vous pouvez rélâcher. On met un rebondi. Et on tire. Et on récupère. On retrouve la posture des balles, des fesses. Fermez les yeux. Les déjambes léchies. J'ouvre. Je tiens bien les bras. Et je descends, je les pose. Allez vers l'avant. Je perds juste les épaules décontractées. Et j'ouvre. Et je reviens. Je contrôle. Pas trop rapide. J'ouvre. Je reviens. La tête est relâchée. Encore. J'ouvre. Je reviens. Encore. Je contrôle. Pas trop rapide. En haut. En revient. On va rester vers l'avant. Extensionner la jambe. Pied flex. Poussez les talons. Et on commence avec les cercles. La tête est toujours relâchée. Les visages décontractés. Et là, on change d'essence. 5, 4, 3, 2, on reste et pointe les pieds vers les bas. Et on monte. Encore. Et haut. Encore. Allez, courage. 4, 3, 2, et on reste. Flexion. Extension. Encore. Genou, poitrine. Et on pousse vers l'avant. Allez, genou. Extension. Et 4, 3, 2, et on peut relâcher. On pose et on tape. Et vous allez vous mettre sur les dos. Soulevez légèrement la tête. On la pose au milieu. Inspirez. On va commencer à tirer les fesses comme elle travaillait. Pieds droit au sol. Pieds gauche sur le genou posé. Ouvrez les genoux à l'espélière. Inspire. Et sur l'espélière, on attrape la plie. Les genoux. Et j'étire vers les centres. Posez la tête. Et tirez bien. Allongez la poeille. A chaque fois que vous soufflez, tirez un peu plus. Avec les genoux qui passent vers l'espélière. Et encore, je souffle et j'allonge. Et ensuite, on relâche. On va poser. Et on change les côtés. On va poser les pieds. On pousse à l'espélière. J'inspire. Je les colle. J'attrape la cuisse et les genoux. Je pose la tête et je tire. J'allonge la colonne. A chaque fois que vous soufflez, vous allongez un peu plus. Encore deux respirations comme ça. J'inspire. 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 Une fois, je vais vous en expérience. J'allonge la colonne. Et on va relâcher. Pieds droits au stade. Excellente. Seulez la jambe gauche. Poussez bien les talons. Vous avez eu comme tout à l'heure. Inspirez les deux bras dans l'arrière. Et sous l'esprit, on va attraper soit la cuisse, soit les mollets, soit les pieds. Et on tire et on cherche à bien étirer. A chaque fois qu'on souffle, on tire un peu plus. Et on cherche l'allonge. On délâche la jambe. Sans que ça passe mal, soit juste à tirer. Et on délâche. Et on délâche. On repose. Et on prend l'état d'échange de l'épaule. Et j'inspire. Et j'expire. Expansion. Pieds flex. J'inspire. Je tire vers l'arrière. J'expire. J'entrape la cuisse. Mollet. Pieds. Et j'allonge. Je pose la tête. Je expire. Et je tire. A chaque fois que je souffle, j'allonge un peu plus. Encore, je souffle, j'allonge. Et vous relâchez. Pied contre pied. Attrape à l'extérieur. Ouvre les coudes. Ouvre les genoux. Pardon. Vous avez des coudes. Et j'allonge bien la colère. Je m'en tire. Et option. Vous pouvez basculer en place à droite, à gauche. Et on reste au milieu. On tire. On arrange. On ouvre. On va mettre les genoux à l'intérieur. J'inspire. Et j'expire. Je pousse vers les bas. Avec la tête relâchée. Et tout doucement à droite. Et à gauche. Côté. Côté. On reste au milieu. On est repudié. On regarde les bas. On reste. Et ensuite. On attrape les deux genoux. Fais des cercles. Dans un sens. Et là. On ouvre. Et encore une fois. Dans un sens. Et là. On ouvre les deux bras. On laisse les deux genoux. Sur les côtés. Et la tête. Autoposée. On essaye. De garder les deux épaules au sol. Donc si vous avez les deux genoux. Qui vont à gauche. On aura tendance à soulever. L'épaule droite. On essaie de bien la garder au sol. Et la tête. Qui va à côté. Opposée des genoux. Expire. Et faire son milieu. Et on fait la même chose. Côté opposé. Les deux genoux. Côté opposé. Vous ouvrez. Les bras. Un poids. Et regardez les deux. C'est trop le sol. Respirez profondément. La tête. Côté opposé. Les genoux. Lâchez prise. Ré. Passe au milieu. Et on va terminer avec. La mâtre. Elle est teinte. Vous trouvez la posture. Vous êtes plus à l'aise. Allongé. Avec les genoux. Et on va terminer avec les genoux. Ou à l'extension. Ou ainsi. Comme vous voulez. Comme c'est mieux pour vous. Respirez profondément. Retrouvez. La respiration. Du ventre. Vous pouvez relâcher. Vous pouvez relâcher aussi vos périnées. Fermez les yeux. Rélâchez les mâchoires. Ressentez les contacts que vous avez dans toute la partie possède de votre corps. Et on peut reprendre l'attention. L'attention d'aller en place au début du cours. Donc, quelque chose qu'on veut réaliser. Et on va tirer un soin. On les visualise comme si on l'avait déjà. On va juste les formuler avec une croix courte et positive. Tout à respirer profondément. C'est-à-dire relâcher les épaules, les joues, la bouche, la langue. C'est-à-dire relâcher les épaules, les joues, la bouche, la langue. C'est-à-dire relâcher les épaules, les joues, la langue. C'est-à-dire relâcher les épaules, les joues, la langue. C'est-à-dire relâchement. la gauche tout doucement vers un sens et la l'autre. Et on peut commencer à bouger les bras, à bouger les pieds aussi, à se tirer, à balayer. Ensuite, les cheveux à le genou droit, le genou gauche, on peut aller basculer sur une côté. On va passer sur les pieds, extension des jambes, on relâche la tête les épaules, on bouge un peu à droite, à gauche. Et avant de remonter, on fléchit légèrement sur les genoux, on répare lentement vertèbre après vertèbre. Encore une fois, on fait un cercle, j'inspire, et j'expire, et je pars sur la pointe des pieds, j'inspire, expire et lâche les cheveux. Encore une fois, j'inspire, j'expire, ouvrez, fermez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada